A Libreville, nous parlons des terrains viabilisés pour les populations de Malibé 2. C'est l'aboutissement d'un conflit entre les habitants de cette partie d'Akanda et un promoteur immobilier. Le maire du premier arrondissement de cette commune était sur le chantier pour finaliser cette médiation. Le compte rendu est de Templar et Banabessol, Cédric Zendo. L'épileur heureux d'un litige foncier entre les autochtones du village Malibé 2 et un promoteur immobilier, International Leader Building Group. Ces hectares de parcelles, fraîchement aménagés, marquent ainsi le dénouement de cette crise. Il y avait quelques soulèvements qui concernent la population, qui demandaient leur intégration. Madame le maire et le procureur ont intervenu. Nous avons trouvé un terrain d'entente où aujourd'hui, on est venu pour le relogement de cette population. Il y a une cinquantaine de personnes pour le moment, pour la phase qui concerne les 50 états dévastés. Donc ça reste de l'autre côté par contre. Au premier loge de ce qui est désormais relégué au passé, le maire du premier arrondissement d'Akanda, Désirée Singatadi, facilitatrice de cet accord, a la grande satisfaction de tous. On remercie Madame le maire pour ce que Madame le maire a fait pour nous ici, vraiment. On était vraiment abattus. On faisait nos champs ici. Maintenant qu'il y a eu un projet d'état, il y a eu des petits échauffements avec le promoteur, mais nous sommes tombés d'accord. Aujourd'hui, nous sommes très contents que le promoteur ait pris compte à nos doléances de nous reloger de nouveau. Les deux parties fument la longue pipe des Indiens, le calumet de la paix. International Building Group peut maintenant ériger ses immeubles et les populations jurent des parcelles viabilisées.